Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn et je suis vraiment très heureux de pouvoir en faire un sur une bande annonce Star Wars c'est pas comme si ça arrivait tous les tous les 36 du mois alors en fait c'est un épisode un petit peu spécial ne serait-ce que par le film sur lequel on va parler et puis en fait c'est une c'est une vraie fois c'est un vrai faux popcorn bien sûr que je vais aller voir Star Wars mais attendez la question elle va absolument pas se poser malgré tout on va quand même regarder la bande annonce ensemble allez c'est parti qui est-ce que tu es ? je suis personne je suis un homme je suis un homme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada The dark side The Jedi They're real The Force It's calling to you Just let it in C'est trop bon Ouais c'est trop bon Et alors écoutez Moi je vous dis ça Alors que je suis vraiment Pas un fan hardcore de Star Wars C'est une saga que j'ai aimé Voilà Sans plus J'ai pas fait une overdose de produits dérivés J'ai pas cherché à me documenter outre mesure Ça a pas déclenché chez moi Un fanatisme absolu C'est juste une licence pour laquelle j'ai beaucoup de respect Dont j'aime les persos Après voilà Moi comme je suis pas trop bataille de vaisseau et tout C'est vrai que moi c'est plutôt le côté Les Jedi contre les Sith Qui m'intéressent Et les personnages qui se battent avec des sabres laser Mais tout le côté Voilà Les vaisseaux spatials Faucon Millennium et tout C'est moi ma tasse de thé C'est peut-être pour ça Voilà que j'ai pas totalement accroché à cette série C'est parce que le genre en lui-même Ne m'attire pas plus que ça Mais enfin voilà quoi Après t'es obligé de respecter Et voilà Quand on a annoncé le réalisateur J'avais beaucoup Beaucoup de confiance Parce que c'est un réalisateur Qui a traité Star Trek Qui est l'ennemi ultime On en sait de Star Wars Mais moi perso Star Trek Je trouvais ça ringard et chiant au possible Et le mec Il a sorti deux films de ouf Que j'ai beaucoup aimé Donc je me dis que Star Wars Qui à la base est un matériel Que j'aime bien Il devrait quand même nous donner Ce que j'attends Enfin bref Allez on va un petit peu On va un petit peu kiffer ensemble Sur la bande annonce Voilà déjà premier truc J'adore le petit gadget J'adore ce petit robot là En forme de ballon Qui avance Enfin c'est En plus là La fille d'entrée Là on se rend compte Qu'elle est Qu'elle est en train d'explorer Là Une carcasse Là de Destroyer Là qui s'est Qui s'est craché Donc Ça commence doucement Mais On commence déjà A être un petit peu Immergé dans L'univers Pour peu qu'on le connaisse Un petit peu Donc Dès les premiers moments Dès les premières notes Parce qu'au début On vous donne pas de musique Là on vous met juste Les petites notes au piano C'est déjà Un premier appel du pied Et Et putain Qu'est-ce que ça fait du bien De voir ça Je suis créé pour faire une chose Mais je n'ai rien à lutter On va s'arrêter un petit peu Sur les rôles Enfin sur les personnages Qu'on nous montre Alors il y a d'abord Le personnage Donc là qui apparemment Est une espèce de Doomtroopers Repentis Ou alors à un moment Il doit infiltrer les forces Et mettre le costume Mais donc voilà Nous avons Les destins croisés Un petit peu comme au début De l'épisode 4 Donc entre cette femme Et donc cet homme Qui vont Mener l'aventure ensemble Et alors voilà Excusez-moi Je passe de suite Au plus important Le méchant Voilà pour moi C'est le plus important Dans n'importe quel film Le méchant Voilà cette caméra Qui arrive de dos à lui Alors voilà La première petite déception C'est ce masque J'ai l'impression Qu'il a le masque De 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 Alors voilà Première petite bribe Il tient le casque ravagé De 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 Tout ce qui rappelle à de l'ancienne série Le casque de vador Le fait de revoir cet objet Là c'est C'est trop bon C'est trop bon Je suis à demi Elle se fait excusez moi Mais allez on continue Voilà et allez et ça continue Là maintenant t'as carrément Han Solo Voilà qui est bon qui est le perso Perso un petit peu sympa Déconneur emblématique Des anciennes licences Voilà donc on le retrouve Vieilli Et donc apparemment Ce que l'on comprend C'est qu'on est dans un univers Donc qui est loin dans le futur Où les croyances Sur le côté obscur Et les Jedi Ont disparu Et donc vous avez ces reliques Des antiquités du passé Que sont Han Solo Qui viennent attester De Non que ça existe Enfin en tout cas ça existait Et que oui tout est vrai Il y a vraiment une force Il y avait des chevaliers Jedi Il y avait des seigneurs Sith Et voilà Puis le passage en vitesse lumière Là du Faucon Millenium Je pourrais continuer Milan comme ça Allez la suite The dark side The Jedi The real The Force It's calling to you Just let it in Les notes à la fin Rien que les notes Que vous entendez à la fin Mais Oh putain Il me tarde Donc ouais J'irai voir le film Voilà allez stop Il n'y a plus de peine J'irai voir le film Non mais plus sérieusement Je voudrais revenir Un petit peu Sur la fameuse épée La fameuse épée laser Alors on dit On dit pas le sabre On dit l'épée Parce qu'elle a une garde D'ailleurs dans le premier trailer Qui avait fuité Vous voyez La fameuse Qui partait sur le côté Moi perso je kiffe Et cette bande annonce Me conforte dans le fait Qu'elle est magnifique Cette épée Franchement Là quand le mec Il a brandi Le bruit Et tout que ça fait Je suis à 2000 Je suis vraiment à 2000 J'arrive à être à 2000 Sur une saga Qui me plaisait sans plus Là vraiment Peut-être je me laisse Un petit peu porter Par la ferveur populaire Peut-être parce que Quand t'as des licences mythiques Du cinéma Là au fond surface Comme ça Là on sait qu'on va aller L'avoir avec des potes Et tout Non voilà Là je me laisse vraiment porter Par l'engouement populaire Je pense que Ce matin là Quand je me suis levé Et que la bande annonce Était sorti Premier réflexe C'est de faire une vidéo dessus Parce que voilà C'est le genre de choses Que j'aime partager Partager avec vous Voilà ce genre de moment Quand ça arrive Alors Je vais finir par Est-ce qu'on appelle ça Un spoil Quand c'est juste une supposition Et quand rien n'est acté Je pense Que le seigneur Sith C'est Luke Skywalker Vraiment Je pense que C'est lui Qui se cache derrière le masque Ce qui explique Voilà Qui tient le casque De son père Dans les mains Ce qui explique également Qu'on ne le voit pas Sur l'affiche Parce que là Quand l'affiche est sortie Genre un jour avant Il y a tout le monde Qui déplorait l'absence De Luke Mais on voit le seigneur Sith Sur l'affiche A mon avis Tout simplement C'est Luke Et avouer que la symbolique Serait Serait incroyable Enfin je veux dire Voilà Le père a viré A mal tourné Le fils a mal tourné Et devient méchant aussi Ouais c'est vrai En gros c'est une famille De bordélique Un peu les Skywalker Donc moi c'est la petite Enfin en tout cas Pour moi La bande à danse Tend un petit peu Dans ce sens On voit pas Luke Lorsque vous voyez Mettre la main sur R2 Vous avez le visage Qui est masqué également Il y a quand même De fortes chances Que ce soit le seigneur Sith Ça reste ma supposition Attention J'ai rien vu qu'à fuiter C'est pour ça que je considère Que ce n'est pas du spoil Ou alors sinon je suis très fort J'arrive à vous spoil Avant la sortie du film Ça avoue que ce serait quand même Un tour de force Enfin bref Voilà tout ça pour dire Que j'espère qu'on sera nombreux A aller voir Star Wars Qu'on sera nombreux A discuter ensemble J'espère qu'il sera bon Faut avouer que Cette bande annonce Quand même Elle met pas mal en confiance Elle nous montre vraiment Ce qu'on a envie de voir Elle fait bien envie Alors le réalisateur Franchement Il apporte des garanties Je pense qu'on devrait passer Un bon moment devant Voilà En tout cas les gars Voilà C'est notre propre Un aspect spécial On ira tous voir Star Wars Et moi écoutez Je vous donne rendez-vous Le 16 décembre Dans vos cinémas Pour qu'on kiffe ensemble Sur cette belle licence Allez ciao ciao A une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada